Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, et oui il n'y a pas qu'iOS 15 dans la vie, il y a aussi iOS 14.7 qui continue son petit bonhomme de chemin. Alors il n'y a pas de grosse nouveauté comme pour la version précédente, mais hier donc, Apple a déployé iOS 14.7 Beta 5. Alors dans ces notes, Apple ne parle pas de grand chose, uniquement de Ascan Network, alors vous vous rappelez, ça correspond à l'API en gros d'App Tracking Transparency, même si d'ailleurs ça avait été mis en place un petit peu avant puisque ça date d'iOS 11.3, mais en gros ça avait pris de l'ampleur avec l'App Tracking Transparency. Et c'est ce qui permet de mesurer le résultat d'une campagne de pub, donc bon, pas grand chose dans cette mise à jour, malgré le fait qu'elle pèse quand même plus de 300 mégas. Et puis un petit rappel, si vous n'êtes pas inscrit au programme de bêta, vous n'allez pas avoir cette mise à jour iOS 14.7 Beta 5. Allez on va faire un tour du côté du numéro de version, regardez ça se termine par un A, ce qui veut dire que la version finale est proche, on approche donc de la version Redis Candidate, la version finale pourrait arriver à la fin du mois, mais rien n'est sûr. Et puis on notera une nouvelle version du firmware du modem en 1.80.02. Donc vous l'avez compris, pas de nouveauté avec cette nouvelle version Beta 5, alors il y a peut-être un correctif qui concerne le réseau, vous le savez peut-être, mais si vous avez un réseau avec un pourcentage, vous avez peut-être bloqué le réseau dans une version antérieure, ça semble corriger avec la Beta 5, dites-moi dans les commentaires si le problème est corrigé, j'avoue qu'il y a quand même peu de personnes qui ont des pourcentages dans leur nom de réseau, mais bon ça peut arriver. Alors j'ai fait le test en mettant le signe pourcentage dans un nom de réseau, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu à réinitialiser mes paramètres réseau. A propos de la batterie, vous avez été nombreux à me souligner des problèmes de batterie depuis iOS 14.7, personnellement je trouve que ça baisse quand même assez rapidement, ça semble un petit peu mieux depuis la Beta 4, dites-moi dans les commentaires également si depuis cette Beta justement, vous avez senti une amélioration de la batterie, si elle descend moins rapidement qu'avec la Beta 3 et antérieure. Et puis on termine par un classique, la teinte verte, alors dites-moi dans les commentaires si vous avez encore ce problème de teinte verte sur votre iPhone, je ne vois plus de commentaires avec cette teinte verte, j'ai l'impression que ça a été réglé depuis quelques bêtas, en tout cas donc là Apple n'en parle pas dans les notes, mais ça a peut-être été réglé, donc surtout n'hésitez pas à me dire si le problème a disparu pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 14.7 Beta 5, alors c'est vrai que tous les regards sont portés sur iOS 15, et iOS 14.7 ne semblent pas enflammer les foules. Si cette Beta 5 a réglé des problèmes ou alors on a créé de nouveaux, surtout n'hésitez pas à me dire lesquels dans les commentaires, ça pourra aider pour les autres vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur iOS 14.7, j'espère que c'est la dernière avant la version finale, et je vous ferai un point dans tous les cas dès le jour de la sortie de cette version finale. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis donc à très bientôt. Sous-titrage ST' 501